Donc ici, on va continuer, on va écrire unité 1, donc écrivez unité 1, leçon 2, suite, ça, vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure. Voilà. Maintenant, on va faire, grand introduction, le nom de la leçon, bien le titre de la leçon, les rapports trigonométriques, les rapports trigonométriques d'un triangle rectangle, dans un triangle rectangle, dans un triangle rectangle. OK? Donc ici, on va écrire, grand 1, les rapports trigonométriques. Je prendrai une autre page. Vous écrivez ici, grand 1, les rapports trigonométriques, les rapports trigonométriques, trigonométriques. Premièrement, qu'est-ce qu'un rapport? En fait, un rapport, c'est une comparaison, etc., mais au fond, un rapport, c'est une fraction. Donc on va écrire ici, un rapport est une fraction. Donc j'ai un numérateur et j'ai un dénominateur. Et quand on a des rapports, en général, on aura le produit croisé. Donc on va utiliser le produit croisé beaucoup dans la trigonométrie parce que ce ne sont que des rapports. Du moment qu'on a des rapports, ce sont des proportions. Donc c'est une fraction, proportion. Les rapports, ce sont des proportions, en fait, parce qu'il y a une égalité, mais on va faire les produits croisés. Donc vous avez intérêt à bien maîtriser comment faire le produit croisé. Sinon, réviser le produit croisé. Il y a des vidéos qui vous montrent comment faire le produit croisé. Alors, voilà. Donc maintenant, on va définir quels sont les rapports. Donc on va faire ici, les rapports. Écrivez les rapports. On va prendre un triangle. Disons que j'ai un triangle ici. Le triangle, ça s'appelle ABC. Je vais mettre ABC. Disons que ce côté-là, c'est 6 cm. Lui, c'est 8 cm. Et lui, c'est 10 cm. Voilà. Alors, on va définir les rapports. Premièrement, je vais écrire, je vais m'intéresser à l'angle A. Ça veut dire, c'est l'angle A que je veux considérer. Donc, je vais travailler avec l'angle A. On l'a dit toujours. Quand on travaille avec un angle, on l'écrit. Je ne connais pas sa mesure. Alors, son opposé, son adjacent, son hypotenuse, je vais les chercher. L'opposé, c'est celui qu'il regarde devant lui. L'hypotenuse, c'est toujours l'hypotenuse. Lui, il ne change jamais. Et l'adjacent, c'est celui qui est l'autre cathède, qui n'est pas opposé. Donc, l'opposé, c'est combien ? C'est 6 cm. L'adjacent, c'est 8 cm. Et l'hypotenuse, c'est 10 cm. Voilà. Maintenant, on va définir les rapports. Alors, vous allez écrire ici, formule. Ou bien définition. En fait, ce sont 10 définitions plus que 10 formules, mais on va les écrire. Alors, le premier rapport, c'est ce qu'on appelle cosinus. Cosinus, cosinus d'un angle A, elle est égale à adjacent qui doit diviser l'hypotenuse. C'est pour ça qu'on a des fractions. Sinus d'un angle A, égale opposé sur hypotenuse. Tan d'un angle A, c'est opposé sur adjacent. Alors, cos, en fait, c'est cosinus. Cosinus. Sin, en fait, c'est sinus. Sinus. Seulement, on écrit en abréviation. Tan, on l'appelle tangente. Tangente. Donc, ça, ce sont les vrais noms des rapports. Donc, noms des rapports. Non. Les noms des rapports. Noms des rapports. Nom. Des. Rapports. Donc, ce sont les noms des rapports. Voilà. Alors, voilà, tout ça, vous l'écrivez dans votre cahier. Maintenant, je vais enlever tout ça. Et on va essayer maintenant de trouver les rapports de cet angle-là. Donc, trouver. Les rapports. De l'angle A. Alors, premièrement, comment je vais trouver cosinus A? Eh bien, cosinus A, elle est égale. Adjacent sur hypotenuse. Je l'écris adjacent sur hypotenuse. Mais l'adjacent égale à quoi? Et hypotenuse égale à quoi? Eh bien, je l'ai déjà. L'adjacent, c'est 8. Centimètres. L'hypotenuse, c'est combien? C'est 10. Eh bien, ça va faire égale à 8 qui divise 10 égale à 0,8. Et là, j'écris cosinus l'angle A égale à 0,8. Et je vais le mettre ici. Cosinus l'angle A égale à 0,8. Maintenant, je vais trouver le sinus. Je vais passer ici. Toujours, je suis la formule. C'est la formule, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier ici. Donc, sinus l'angle A, elle est égale à opposé sur hypotenuse. L'opposé, c'est combien? L'hypotenuse, c'est combien encore? L'opposé, c'est 6. L'hypotenuse, c'est 10. Eh bien, j'écris égale 6 sur 10 égale 0,6. Et là, j'écris sinus l'angle A égale à 0,6. Donc, sin l'angle A égale à 0,6. Maintenant, la tangente. J'écris ici tan, l'angle A. C'est quoi le tan de l'angle A? C'est l'opposé sur l'adjacent. Opposé sur adjacent. Quel est l'opposé? L'opposé ici, c'est 6. Quel est l'adjacent? L'adjacent, c'est 8. Et là, je l'écris tan, l'angle A. Opposé ici, 6 sur 8. Et là, je fais 6 qui divise 8. Je pourrais le garder en fraction. 6 fractions, 8. Ça me donne 3 quarts. C'est ça. Ou 1, 1, 3 quarts. Je pourrais l'écrire aussi tan de l'angle A. Ça, c'est l'angle A. Égale à 0,75. Alors, je l'écris ici tan de l'angle A. Égale 0,75. Voilà. Maintenant, on va effacer tout ici. Et maintenant, on va chercher pour l'angle B. J'élimine ça. Maintenant, je vais faire pour l'angle B. Je vais faire ici l'angle B. Je ne connais pas sa mesure. Quel est son opposé? Quel est son adjacent? Quel est son hypoténus? L'angle B est là. Donc, il regarde ici. Donc, son opposé, c'est 8 cm. Son adjacent, c'est 6 cm. Et son hypoténus, c'est 10 cm. Eh bien, là encore, on calcule nos rapports. Consonus de l'angle B maintenant. Le consonus, encore, je le regarde. C'est adjacent qui divise l'hypoténus. Adjacent qui divise l'hypoténus. Tout simplement, c'est une division. Consonus de l'angle B égale. Adjacent qui divise l'hypoténus. L'adjacent, c'est combien? L'hypoténus, c'est combien? L'adjacent pour l'angle B, c'est 8. L'hypoténus, c'est 10. Eh bien, ça va faire 8 sur 10. Et là, ça me donne 0,8. Donc, le consonus de l'angle B, je vais le mettre à côté ici. Je vais le mettre en blanc. Consonus de l'angle... L'adjacent, c'est combien? C'est 6. Ah, je me suis trompé ici. Ça, c'est 6. Ça, c'est 6. Et ça, c'est 6. Et ça, c'est 6. Et ça, c'est 6. Ça, c'est 6. Ça, c'est 0,6. Donc, le consonus de l'angle B, c'est 0,6. Maintenant, on va chercher le sinus. Sinus, l'angle B. C'est l'opposé qui divise l'hypoténuse. L'opposé, c'est combien? C'est 8. L'hypoténuse, c'est 10. Ça me donnerait 8 sur 10, égal à 0,8. Donc, ça, c'est le sinus. C'est 0,8. Maintenant, je vais chercher la tangente. La tangente, je vais la chercher ici. Tan, de l'angle B. Égal. Opposé sur adjacent. Opposé qui divise l'adjacent. L'opposé égale, l'adjacent égale. L'opposé, c'est 8. L'adjacent, c'est 6. Eh bien, je vais calculer la tangente. Tan, de l'angle B, égale. Opposé, c'est 8 sur 6. Qui me donne 8, fraction 6. 8, fraction 6. Eh bien, ça me donne 4 tiers. Ou bien, ça me donne 1,33333 périodique. Mais, je vais le garder en fraction pour avoir de la précision. Puisqu'il me l'a donné en fraction. Donc, j'écris c'est Tan. L'angle B est égal à 4 sur 3. Alors, il y a un petit truc que vous pouvez vérifier. Regardez, l'angle A et l'angle B, quand on les échange, ils changent les cosinus. Le cosinus à lui devient sinus. Et le senus à lui, il devient cosinus. Il s'échange. Ça, c'est l'angle A et B. Vous pouvez travailler avec cette remarque ou vous pouvez l'ignorer, tout simplement. Mais, c'est une observation. Mais, c'est toujours vrai, celle-là. C'est toujours vrai. Alors, voilà, on a fait un exercice ici. Comment trouver le cosinus ? Comment trouver le senus ? Comment trouver la tangente d'un angle ? On vient d'en parler. Donc, faites les exercices. Comment trouver les rapports trigonométriques ? Et bon ? C'est ça.